Le talibi, bonjour à toutes et à tous, comme il a bien dit, je vous remercie pour avoir répondu massivement à cet appel, cette invitation, pour vous permettre de permettre à l'opinion nationale de connaître exactement ce qu'est le problème concernant cette maison du Dieu, je vais lire la mosquée Faisal. Pour la petite histoire, je suis secrétaire général des affaires religieuses de 2009 à 2010. Cette mosquée était une priorité où nous avons initié dans le budget national 2 milliards chaque année. Ce sont données pour la gestion, pour l'entretien et la maintenance de cette mosquée. Parce qu'au moment où je quittais, nous n'avons jamais connu cet état d'élabrement de cette maison du Dieu. De 2009 à 2010, le centre islamique que vous voyez, c'était aussi le cas. Quand je venais, certains avaient décidé de donner à une ONG régionale afin qu'ils puissent gérer à l'UE et place de Guinée. J'ai refusé. On a fait la rénovation. La salle polyvalente que vous voyez, ça coulait, comme c'était le cas aujourd'hui pour la grande mosquée. Nous avons mis la rénovation, fait la rénovation. Et le centre est devenu un bijou. C'est une fierté. Quand vous passez la nuit, il y avait des fontaines et ça donnait très bien. Il n'y avait pas des arbres et tout était mis. J'ai même évolué en étage. C'était un seul étage. On a déménagé le siège de secrétaire général des affaires religieuses pour la première fois dans l'histoire de notre pays, au centre islamique. La mosquée aussi, c'était une priorité. Il n'y avait pas de coupure. Malgré qu'à l'époque, nous n'avons pas le courant comme nous l'avons aujourd'hui, il y avait un budget. Le collège des imams actuel, c'est à mon temps que nous avons nommé. J'ai fait le projet, il est donné au général président, le président, pas un terrible, qui a nommé, à la suite du décès de l'âge ébrouillé, m'a appelé à son âme. Ce grand imam, ce grand ton du Dieu. J'ai vu, et il était nécessaire qu'il faut insérer les gènes dans le collège des imams. Vous avez vu les deux gènes que vous avez dedans, le docteur Abouakal Fofanan et le docteur imam Charafouti. C'est une proposition du secrétaire général d'abord. Nous avons mené qu'il faut forcément, il n'y a pas de rupture. Le grand imam meurt, le deuxième imam monte en troisième premier, le troisième en deuxième, le quatrième ainsi. Donc nous avons les six imams. Pour les dix ans ou les quinze ans à venir, nous la passons au premier. Donc, cette mosquée a été gérée. C'est une besoin de pied. Il n'appartient à personne, ni le président de la République, ni le grand imam, ni le petit imam, n'importe qui. C'est une maison qui appartient à Dieu seul. Et c'est Dieu seul qui a le droit par rapport à cette maison. En 2013, je suis ministre de 2011, je suis à 2015 du ministre des Afro-ministres de la Co-opération internationale. Nous avons invité le prince Abdelaziz ibn Abdullah, le fils du défunt roi. Il est venu à Conakry pour la première fois. C'était pour une visite officielle, pour un entretien, pour d'autres dossiers. Le premier ministre d'Allemagne, l'H.M.M.Fofana, m'a dit pourquoi ne pas faire une surprise, une visite surprise. La surprise, c'est d'aller à la grande mosquée en 2013. Nous sommes allés. Personne n'a arrangé cette visite, aucune autorité religieuse ne l'a été associée. Nous sommes allés, je suis allé en personne avec le prince, nous sommes rentrés. On l'a mené là où ça coulait dans le temps. On dit, il y a un seul problème. Il dit, ah, ce jour même qu'il est venu avec ce souci, il voulait rentrer. Il a dit, ah, il ne veut pas. Je lui ai dit, laissez-le moi, je lui ai montré ce que nous avons. À la sortie de cette visite, le prince m'a dit, on va vous donner 5 millions de dollars. Les 5 millions, vous allez utiliser désormais pour la rénovation. Et deux immeubles doivent être construits pour permettre désormais l'entretien, avoir des recettes qui veulent nous permettre de faire l'entretien. Et la maintenance de la crâne conscrite. Donc, 5 millions ont été annoncés par le prince. J'ai entendu, certains ont dit que les autorités religieuses ont écrit. C'est faux. Aucune correspondance, je défie qui comme elle soit, qui me dira qui l'autorité religieuse a écrit au prince. Ils connaissent même pas le prince. Le prince est un ami. Nous avons formulé cette requête, nous sommes allés. Et nous avons formulé le prince à 10 sous place. En 2013, c'était au même moment que nous avons signé pour la construction du pont Kaka, pour les Japonais. Au même moment que nous avons signé pour la rénovation de Donka, l'hôpital de Donka. Là-bas, c'est 65 millions, 64 millions de dollars. C'était au même moment que nous avons négocié pour la construction des quatre écoles, les érams. Dans Alagé, à Ségiri, à Zérekouré et à Boké. C'était au même moment que nous avons négocié la construction de l'hôpital de Matuto, qui est en construction. Mafréa et Banakoro et Akeke. C'est au moment que tous ces projets ont vu jouer. Ainsi, la grande mosquée, pour nous, c'est fini. On va avoir une rénovation et on aura deux immeubles, forcément, pour nous permettre au général de ne pas qu'on aille toutes les années demander aux partenaires, il y a un tel problème. Non, on aura des recettes. On s'est inspiré du concept de WACF, comme vous avez le WACF, qui fait la dépendance, qui permettrait que chaque année, on a des recettes et que ces recettes seront utilisées pour faire la maintenance et l'entretien de la grande mosquée. La grande surprise, c'est là-bas, le ministre de la coopération a la charge d'aller chercher les fonds. Il ne gère pas le fond. Qu'est-ce qu'il fait ? Il met le fonds à la disposition de départements concrétants. Quand il a été mobilisé, le fonds de PONCACA, c'est au ministère de Travaux publics, l'exécution et la gestion. Les hôpitaux, comme nous l'avons cité, l'hôpital de Donka, qui est en rénovation. Les écoles, le ministère de l'enseignement technique, le ministère de la santé. Le ministère de la coopération ne rentre pas dans la gestion. En 2014, malheureusement pour moi, il y a eu un niveau-là. Et cet niveau-là aussi a créé, c'est-à-dire que tout a été rétabli. En ma grande surprise, j'ai été informé, comme tout un chacun, qu'un bureau d'études a été sélectionné sur une base opaque. Je dirais, et je vérifie quiconque s'il y avait un appel d'offres. Ce bureau d'études, pour moi, je dirais qu'ils ont décidé et que ce bureau d'études devrait faire les boulots, il va faire un cahier de charges. Et ce cahier de charges, nous allons monter, nous allons déposer aux autorités saoudiennes, afin qu'ils puissent concrétiser cette promesse de financement. Je dis bien, cette promesse de financement. Le bureau d'études a monté. En 2014-2015, j'ai quitté les affaires. Je ne suis plus là-bas. Ce n'était plus mon problème. Ceux qui sont là, ils doivent les gérer. Pour moi, comme on n'a pas eu de problème avec l'hôpital de Donka, avec le pont Kaka, on n'a pas eu avec tous ces projets, tous ces financements, la grande mention est en bonne voie. Une grande surprise, plus tard, on dit, ah, ils ont fait une sélection des entreprises. Et la perte d'offres restreintes. Pour un financement de 5 millions de dollars, pourquoi restreindre ? C'est la corruption, corruption pire et simple. Ça devrait être un appel d'offres ouvert, permettant même les entreprises internationales, afin qu'ils puissent aussi soumissionner et participer. De toutes les façons, pas de commentaire. C'est là que c'est passé. En 2016, on voit que ça ne bouge pas. J'ai eu des instructions de voir pourquoi, jusqu'à présent, ça ne bouge pas. On était aussi à la veille au même moment ici. On s'est intéressé. Ah, on demande, il paraît que le bureau d'études est en train de gérer. Le problème, ils ont fait des arts, ils ont envoyé des offres, ils ont les offres de quel genre. Vous faites des offres en compagnie des sociétés de n'importe quoi. Vous décidez, quelqu'un met ici 5 millions, d'autres met ici 6 millions, 7 millions, mais c'est les mêmes sociétés. Mais on change, on ne peut pas quand même tromper les diligences de tout le monde. De toutes les façons, on dit que c'est parti. Notre dernière visite, j'ai eu des instructions de l'autorité de savoir pourquoi. Demande à l'ambassadeur, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce problème ? Les autorités saoudiennes, aériennes. J'ai fait plus de 3 ou 4 voyages à cause de cette mosquée en Arabie saoudite, sous l'exercice de M. le Président de la République. Le problème de pourquoi, ça ne bouge pas. Il ressemble de tout ce que nous avons vu là-bas. C'est la corruption et la cupidité. J'ai dit et je le le prête. La corruption. Pourquoi ? Un bureau d'études a été sélectionné sur une base opaque. Les entreprises qu'on avait sélectionnées, de dont on avait proposé, personne ne sait. Ni les ministères de finances, ni le ministère du plan, ni le ministère de la coopération, ni le ministère de l'habitat. Et lui même, si il va suivre, même ici le secrétaire de la météo et qui est secrétaire de la des affaires publicitaires. Comment on peut faire ? Pourquoi on doit cacher ? Et pourquoi ne pas permettre à toutes les entreprises internationales, régionales et sous-régionales de participer ? Parce que l'objectif, il faut finir avec ce problème de rénovation. La vie n'a pas annoncé par les Saoudiens 5 millions. Pour faire quoi ? Rénovation et construction des immeubles. Notre surprise s'est tombée comme du cinéma de vie sur nous, arrière. On nous a dit qu'il y a une requête de 7 à 8 millions de dollars. Quelle culpabilité ! Un partenaire vous promet de vous donner une enveloppe pour des objectifs bien précis. Faites la rénovation. Essayez de construire les deux immeubles à 5 millions. Vous envoyez au même partenaire la construction des immeubles. Non, je vais juste pour la rénovation, 8 millions de dollars. Mais les Saoudiens, ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? On vous a accordé, on vous a annoncé, ça n'était pas arrivé, 5 millions. Vous faites une requête de 8 millions, les offres qu'on a envoyées, des offres de n'importe quoi. 7 millions, 8 millions, le pays, nos amis nous demandent, pourquoi ? Mais les 8 millions, les immeubles ne sont plus là. Il me dit, mais il faut qu'on voit tout clair. Nous voulons voir tout clairement pour prouver exactement pourquoi de 5 millions à 8 millions. Et qu'est-ce que vous allez faire pour la rénovation ? Pour une mosquée qui l'avait construite à 10 millions de dollars. Pour combien de temps ? Cette offre parle de 10 ans. Après 10 ans encore, il faut tendre la main pour pouvoir avoir un autre financement pour faire la rénovation. C'est la cupidité, pure et simple. C'est de connaître mal les partenaires. Un partenaire qui annonce et qui promet de donner un financement de 5 millions, et vous mettez 5 millions, 1000 francs, ou 5 millions, 10 francs, pas question, il n'y a plus de confiance. Ce qui s'est passé, c'est tout simple. Donc, on a été informé par les autorités saoudiennes. On dit qu'on a écrit, il y a une correspondance, mais give me break, comme on dit, vous êtes bon, vous êtes sûr, publiez, sortez toutes ces correspondances que vous êtes en train de raconter de gauche à droite. Dites au monde, voilà les correspondances qu'on a écrites. Bloquez, comment on peut bloquer ? C'est de connaître mal la gestion, connaître mal comment ça fonctionne en état. Bloquez, on bloque même un financement qui n'est même pas là. C'est une promesse de financement. C'est qu'ils ne font pas la différence entre la promesse et le financement, ils sont là en train de rêver, en train de raconter n'importe quoi. On a évit, et c'est vrai, même certains me disaient, que l'argent est venu jusqu'à la présidence. C'est-à-dire que je dis, ce pays où nous allons avec ces arbres concordes, les autorités religieuses, avec tout le respect que je le vois, ils n'ont aucune notion de base de la gestion, ils ne connaissent pas comment les font, mais ils sont manipulés. Manipulés, en fait, faire venir, ce n'est pas le rôle. Je suis un religieux, mais en même temps, je suis un gestionnaire. J'ai eu la chance de faire les deux. Je sais, c'est quoi la différence entre les deux. On peut gérer la prière, gérer les sermons, et faire tout. La gestion d'une administration, c'est autre chose. Ça fait tout à fait un monde différent de ce que vous allez faire. On fait faire avancer, les gens sont en train de bloquer. D'abord, il n'y a pas de blocage. C'est un retard. Le retard est justifié. Il y a la corruption. Les choses ne sont pas claires. La cupidité, ça ne se fait pas. On a fini avec le pont Kaka. On a fini pratiquement, ça va finir avec l'hôpital de Gdonkha. On a fini peut-être, ça va finir avec les erreurs. Ça finit avec les hôpitaux. Pourquoi ça ne finit pas avec cette mosquée ? Je crois que les autres départements, il y a eu des suivis. On a respecté ce que nos partenaires auraient solicit, auraient promis. Ils ont promis. C'est une promesse. Certains ont parti jusqu'à dire que l'argent est à ce côté-là. Mais ce n'est pas possible. Les partenaires, nous nous vivons en 20e siècle. Quelqu'un peut imaginer que l'argent. Vous ne pouvez même pas transporter 10 000 euros avec vous pour aller. Permettez-vous à ces couturiers dans quel compte ? Et au compte de qui ? Les partenaires, les japonais sont venus, ils ont fait le pont Kaka. Ils sont passés par qui ? L'argent est pas. Qui a vu ? Si c'est rouge et blanc, l'argent qu'on a envoyé, il n'y a pas cela. Donc, je crois que ce qui a lieu, ce qu'il faut maintenir et ce qu'il faut tenir, tout ce que je suis en train de vous dire, ce que le blocage, il n'y en a pas. Les communications, c'est les autres communications officielles que nous faisons. Et je faisais et je continue à faire, même hier, sous les instructions du chef de l'État. Et bien sûr, aujourd'hui, d'écrire aux partenaires en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ailleurs, c'est des instructions et c'est des choses claires. Ils ne sont pas cachés. Mais il n'a jamais été dit de bloquer et de demander aux Saoudiens. Au contraire, j'étais en contact hier avec le ministre des Affaires étrangères de Saoudien. Je suis revenu de Riyad, il n'y a pas deux ou trois semaines, j'étais à Abidjan. Donc, on a débloqué le problème de transporteur de Pellerin. Je l'ai débloqué, et on a débloqué sous les instructions du président de la République, il y a trois ou quatre jours, une compagnie qui demandait 1 800 par Pellerin et la compagnie qui donnait 1 500. C'était quelque chose de 3 millions de dollars que l'État devrait payer. Et je suis resté, on m'a dit, quand j'ai reçu les instructions de l'autorité, de m'intéresser, je suis allé. Je suis allé à Abidjan, je suis allé à Riyad, je suis allé à Riyad, je suis allé à Abidjan, je suis rentré il y a trois ou quatre jours. Le même dossier de cette rencontre qui est fait par l'État. C'est ce que je demande aux autorités religieuses de rester, je ne dis pas dans leur coin, dans leur domaine qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent. D'éviter, polémiquer des choses qu'ils ne maîtrisent pas, et qu'on les manipule. Dire à ceux qui sont d'eux, ils n'ont qu'à sortir eux-mêmes. J'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect à ce grand imam. Beaucoup de choses nous disent. Mais je vois mal. Parce que, à mon temps au secrétariat général, les collègues des imams ne se mêlent pas à la gestion des mosquées. J'avais créé une direction nationale des lieux de culte. On a donné les instructions à toutes les mosquées, à toutes les églises, les imams, les prêtres, c'est de gérer et s'intéresser à la gestion de la prière. Ce n'est pas leur problème comment l'église fonctionne, ce n'est pas leur problème comment une mosquée fonctionne. On a éclaté. C'est pour cela que je vous ai dit, le collège des imams a été éclaté, a été séparé du conseil de mosquées. Dans tous les mosquées de Coraké, ici, il y avait un conflit. Le premier imam est là, le troisième imam est toujours financier, qui ne bouge pas. Au cas de décès, le deuxième devient premier, le troisième devient normalement deuxième, mais ce n'était pas le cas, c'est le quatrième qui monte. Le troisième reste émoviable. Il reste dans son coin. Je n'ai ni fait à ça. Nous avons dit, non, la gestion c'est autre chose. Ceux qui veulent gérer, ils n'ont qu'à quitter ce autre chose. Ceux qui veulent être imam, ils n'ont qu'à ceux qui veulent de la gestion de la prière et gérer tout ça. C'est ce que nous avons instauré en 2009, en 2010. Ça continue, ça ne va pas continuer, c'est autre chose. Donc, dire qu'il n'y a pas de blocage. Le président, je le dis, je ne vous parle pas, je ne m'adresse pas à vous ici, parce que je suis ministre du conseil diplomatique du président. Non, je suis un citoyen guinéen qui a ce souci. En même temps, je suis un religieux. Je sais ce que c'est une maison de Dieu. Je sais quel respect et quelle précaution et quelle estimation et quelle volonté que quelqu'un doit viser par rapport à cette maison de Dieu. On ne peut pas blaguer avec ça. Celui qui va blaguer, il sera maudit. Il va prendre un franc ou il essaie de malgancer, de manipuler de gauche à droite ici. Dieu ne dort pas. C'est sa maison, celle-là. Celle-là, ici, là où nous sommes peut-être, c'est le bureau de Coutoubou. L'autre, là, c'est le bâtiment de main. Mais là-bas, là, ça appartient. Les églises, les mosquées appartiennent à Dieu. Donc, essayons de gérer quand nous ne voulons pas m'aider par rapport à ce dossier. Il faut forcément dire la vérité. Un religieux, c'est un homme véridique. C'est un homme averti. C'est un modèle. C'est un homme honnête. C'est un homme, quand il parle, il parle en connaissance des choses. On ne peut pas nous manipuler. On ne devrait pas nous manipuler. On devra nous mettre devant et dire des choses. Ceux qui sont dirés n'ont qu'à sortir. Dire. Vous avez dit, vous avez des correspondants, vous avez des correspondants. Sortez-les. Vous avez rencontré. Ils n'ont aucun accès. Ils ne connaissent personne. On a mobilisé. Et dès le passé, c'était parce qu'on aime ce pays. Parce que cette mosquée nous doit au cœur. Toutes les maisons de Dieu, les églises, les mosquées nous doivent au cœur. Nous avons le devoir de veiller à l'entretien, à la maintenance, à la protection, à la rénovation de ces maisons de Dieu. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer ou douter et aller jusqu'à dire qu'on a des entreprises. Quelqu'un m'a dit que l'hôpitaux, donc, c'est une entreprise qui appartient. J'ai dit, alors, j'ai des entreprises italiennes, des entreprises libanaises, des entreprises. J'ai dit, mais c'est quoi ? Donc, si on mobilise en montant un actif au ministère de la coopération internationale, avec mes collègues, les cadres compétents de ce département, nous avons pu mobiliser en montant 1,5 milliard de dollars. Qui a dit un jour qu'avec 3 ou 4 millions, 5 millions de dollars, qu'il n'y a pas de problème ? Donc, je crois que ce qui est arrivé et ce que les gens sont en train de raconter ici, c'est des histoires, la corruption, la cupidité. Ce sont les raisons fondamentales de ce retard. Et tant qu'on aura cela, les Saoudiens, comme les autres partenaires, c'est clair.